shako harry mais ils ont tous les deux night heureusement que j'ai pas pris il j'ai pris barrière c'est tellement violent en face on va partir sur un séculaire sur un zonia sur une banshee je vais être brand tanky il n'y a pas de choix c'est la tempo adverse qui c'est comment dire c'est la c'est la draft adverse qui nous veut ça il ya trois assassins trois assassins on est obligé de ne peut pas prendre morelo contre cette équipe vous comprenez bien à moins qu'il y aurait eu un énorme il en face ou des trucs comme ça peut-être mais non il faut demander à ton équipe de prendre exécutionneur ou des trucs comme ça sinon ça ne marche pas comment on peut perdre la partie si le chaco est ultra fait c'est du snowball il faut juste pas qu'ils snowball ok donc là niveau 1 j'ai pris comète mana flow parce que je sais pas mais assez un peu à distance transcendance parce que je veux la cdr sur lui ce corps tu peux faire des petits dégâts mais en fait il n'y a pas trop grand chose de la dm de toute façon l'aura perfect timing c'est ultra important contre trois assassins et j'ai pris le des matériaux les auteur pour pas me faire trop pêche contre une harry au cas où parce que les biscuits en vrai sans plus compte compte ça à la 100 plus il va falloir qu'on fasse très très attention au chaco ok le lee sign qui va un peu pêche du coup je vais pêche un tout petit peu bah il va y devait du coup je vais essayer de d'aller l'aider au cas où bon bah elle est morte c'est la plus ok ça c'est cool allez on se casse on va avoir pile assez pour le catalyste chaco est niveau 3 avec ce cs le lee sign en a que 8 merde notre jungler se fait un peu bolosser on va essayer de l'aider le chaco pourrait venir faut que je fasse très très attention vrai vraiment encore elle est pas encore niveau 6 dès qu'elle niveau 6 ça va être une horreur il faudrait que j'aie mon séculaire assez rapidement j'ai pas encore pris le petit là ok on enlève ça tout de suite je mets ça là pour chaco s'il vient ici qu'à chaco est top ah le kill raven mal ok la flash ignite par contre bah je veux dire la raven à flash qu'est-ce que mage s'y touche pas on prend le canon tout de suite on passe niveau 6 on va lui faire des dégâts pour juste la balancer hors lane c'est pas mal c'est pas mal elle va rater pas mal de cs là en vrai c'est bien c'est bien elle a raté pas mal là elle a raté vraiment le canon je pense en plus peut-être pas l'xp mais quand même ok à niveau 6 ok je me casse tout de suite mais merde putain mon dieu wouhou heureusement qu'on a pris barrière heureusement qu'on a pris cette merde aussi pour temporiser un max l'holicine il est venu comme dieu je sais pas je sais pas d'où il sort il a super bien joué le chaco a abandonné la chase c'était parfait euh moi je vais prendre des bottes tout de suite on va se prendre ça ah on va le jouer tanky hein je vous préviens tout de suite contre une équipe comme ça ne jouez pas à morello il y a un build je vais faire la vidéo là il faut que je fasse un montage mieux en fait là j'ai déjà fait la vidéo il faut que je fasse un meilleur montage où je vous explique comment build mais simple vraiment simple il y a beaucoup d'assassins en face je prends pas morello en tant que mage des trucs comme ça et je vais essayer de parler pour à peu près tous les rôles vous allez voir c'est j'espère que ça va être intéressant j'ai fait une vidéo comment former les canons parce que j'ai l'impression que je la connais pas bien non du tout ok chaco est top ok chaco est là j'ai plus ou moins mes bottes là j'aime pas rester avec ça il est niveau 5 j'ai top let's go oh lui il est là lui c'est bien on dégage ça tout de suite vas-y je prends le canon hop est-ce qu'on peut rester plus ou moins je vais remettre une petite ward ici ah ok d'accord merde voilà la ward m'assure que le chaco vient pas me défonce dommage ok le chaco a vu ma ward je vais jouer ultra safe parce qu'il va forcément essayer de venir on va lui mettre beaucoup beaucoup de dégâts là c'est parfait c'est parfait ça c'est très 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 bien ce qui s'est passé là très 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 bien génial ça laisse de l'espace pour mon top liner génial c'est parfait là ce qui se passe on fait attention le chaco est plus ou moins ok attend j'arrive ok génial c'est le chaco je pense que je sais pas s'il y a un peu de tilt là mais c'est très très bizarre les places qu'il fait je vais attendre 1600 gold parce que je veux quand même mon mon séculaire en vrai je veux quand même mon petit séculaire pas bien vu ça ok j'ai pile 1600 j'ai pile 1600 c'est parfait on va pouvoir acheter le séculaire c'est très bien c'est une très bonne game on se fait pas one shot la harry bah elle peut pas vraiment m'engager j'ai la résistance magique j'avais beaucoup de points de bille on faisait attention au chaco pour réduire la pression qu'ils peuvent me mettre assez facilement je vais remettre une petite ward ici j'aime beaucoup cette ward contre un chaco allez on prend pas de risques ça c'est fait après vu qu'on a fait le dragon la botlane s'attend qu'on convienne plus ou moins en tout cas on est proche je vais rester ici parce qu'elle va le ward ok parfait elle a fait son ult j'étais pas obligé ça donc un ult de moins c'est beaucoup de pression c'est beaucoup de pression en moins aussi tout simplement là même s'il y a un chaco en fait ça me fait pas peur bah on est très bien là on a plus beaucoup de mana mais on va monter de level ça va être cool si on se prend des dégâts on va en reprendre c'est bizarre elle joue comme s'il y avait chaco soon chaco proche ok ça touche ça c'est bien moi elle est morte je vais esquiver le bisou oh je suis désolé mec j'ai raté tous les sorts j'ai trop mal joué j'ai plus de mana aïe 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 c'était heureusement ça aurait pu être catastrophique parce qu'être tué Lee Sin j'avais plus de mana c'était fini j'ai pris un trinket bleu parce qu'en fait c'est full assassin j'ai pas envie de fight check à chaque fois les trucs c'est trop risqué heureusement que je suis quand même vachement résistant pfff heureusement que j'ai un séculaire alors en fait je m'attendais pas je pensais que le Tahm Kench il avait pas bouffé je pense qu'il avait bouffé un minion en fait pas un allié et ça m'a fait super bizarre il y a un Chaco pas loin on va faire attention il y a Reven aussi c'est pour ça qu'elle a ult allez petite tour gratuite GG on va à la botlane on va faire une petite rotation je fais attention ils ont une vision ici on va pouvoir aller prendre en sandwich la botlane on indique qu'on arrive très important pas que le Lee Sin se commite trop pas qu'il meure avant qu'on arrive ce serait dommage pfff et il me bolosse au KLM des bons petits sidestep il faudrait un Riley pour éviter que je me trompe autant je vais pas prendre son farm pour pas trop la tilt hop on lui laisse tout on évite de faire tilt les joueurs moi je trouve que Brand c'est quand même un gameplay super agréable tu peux le jouer agressif safe t'es ultra efficace dans les teamfights tu fais un R le moindre bolosse fera le taf c'est insane son oeuf mais il s'est fait bouffer instant et il était cc je pense aussi pas MDR je vous l'ai dit le moindre bolosse peut appuyer sur R avec ce champion il est compasif mais j'ai pas vraiment aidé et bientôt ça c'est nickel j'ai mon Riley en plus Morello encore une fois Morello c'est juste parce que l'objet est pété qu'on le prend mais sinon bah je je pourrais prendre un c'est pas du tout ça que je voulais faire ah c'est AFF c'est pour ça je me disais c'est pas normal et bah GG bon c'était une game assez sympathique j'espère que vous avez aimé c'était un Brand mid parce qu'il y a des gens qui disent que Brand c'est de la merde à la mid lane alors que ça ne l'est pas c'est très très fort Brand à la mid lane c'est vraiment le mage comment dire c'est un mage qui fait le taf il a du cc il a de la oe il a une bonne tenue de lane si vous cherchez un mage pour commencer à la mid lane Brand peut vous permettre de vous améliorer énormément et c'est ultra agréable à jouer en vrai c'est ultra agréable à jouer donc si vous voulez un pic à la mid lane vous pouvez jouer ça c'est vraiment ultra stylé on a fait du plus 20 c'est de la merde on a une merde dégueulasse mais on s'en va pour enfin aller entièrement sur ce compte à la prochaine je suis en stream peut-être qu'on jouera du Brand on jouera autre chose on a pas mal de piques donc venir dire bonjour avec plaisir et à la prochaine salut tout le monde et à la prochaine on a pas mal de piques